La Provence, la Provence, la Provence du rugby à Aix. César, 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 toute seule victoire, toute seule victoire. Bonjour et bienvenue en Provali saison 2. Aujourd'hui, ce deuxième numéro va nous permettre de découvrir Aix-en-Provence et surtout un joueur de Provence rugby. J'ai rendez-vous avec Bertrand Guiry. Bonjour Bertrand. Salut Fred. Bonjour, enchanté. Enchanté. Est-ce que tu connais Aix-en-Provence ? Je commence à le découvrir, mais c'est seulement 4 mois que je suis ici. Je vais te montrer des petits secrets que même les Aix-en-Provence ne connaissent pas et on va parler aujourd'hui des fontaines d'Aix-en-Provence. On y va ? On y va. Allons-y. Donc Bertrand, tu viens d'arriver à Aix-en-Provence, tu dois être très occupé. Donc aujourd'hui, on a décidé de te faire voir la ville et de te faire voir cette ville qu'on appelle la ville aux mille fontaines. Donc on a fait un top 3 des fontaines. Allons-y. On a quand même connu plusieurs grands clubs, Carpignan, Morteau, Biarritz, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours ? C'est un parcours qui m'a amené à rencontrer des clubs très différents. Oui. Qu'est-ce que tu vois à la culture mystique, notamment de comparer peut-être à la Ritz et Carpignan, qui sont des clubs historiques depuis des années et qui ont connu leurs années, on va dire, forcément dorées dans les années 2005-2009, voilà, depuis cette année. Et puis après un club comme Bordeaux qui a été un projet, enfin qui était un club emblématique dans les années 90 et dont on a un peu moins entendu parler. Et puis qui est revenu avec un nouveau projet dans les années 2010 aussi et qui aujourd'hui fonctionne très bien de présence. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui quand tu arrives à Provence Rugby, du projet de Provence Rugby ? Même si je ne connais pas encore tous les tenants et les aboutissants, j'ai l'impression que c'est un projet qui me fait penser un petit peu à ce qui se passait à l'UBB il y a quelques années. C'est un club qui essaie de se stabiliser dans cette Prolet 2, qui construit les choses, que ce soit extra-portivement ou sur le terrain, avec le souci du détail. Et voilà, forcément, la progression du club, elle est liée aux performances sportives de l'équipe. Bien sûr. Et on sent que les structures, petit à petit, sont mises en place pour essayer de faire évoluer le club. Alors, Bertrand, en fait, ici, on est devant une première fontaine. Cette fontaine, elle s'appelle la fontaine moussue ou fontaine d'eau chaude. D'accord. Parce qu'elle est alimentée, en fait, par une source, une source d'eau chaude, une source qui s'appelle la source des baniers et qui va chercher de la chaleur de l'eau, du sol, pardon, et qui fait chauffer l'eau. Et cette source, elle coule entre 18 et 24 degrés, quel que soit le jour de l'année. Donc, si tu touches l'eau, là, tu verras qu'elle n'est pas froide, elle est légèrement tiède. Regarde. Elle n'est pas très... l'eau qui coule, plutôt. Tu vois, elle n'est pas glacée. Et en fait, en hiver, quand on passe ici, il y a la vapeur d'eau autour de la fontaine, elle est embrulée. Donc, des exploits connaissent cette fontaine. Parce qu'à Aix, on a quand même des hivers froids. On a des températures parfois négatives. En fait, au XVIIe siècle, c'était une sculpture et elle a été recouverte par le calcaire de l'eau qui s'est agrévé dessus et qui a formé ce roc. On n'a jamais pensé à la décaper, on prend attention, on pense qu'il y avait tout ça. Calcaire sur calcaire, je pense que la sculpture dessous, elle est érodée par l'eau. Donc, je pense qu'on n'arriverait pas à la retrouver. En tout cas, elle est belle comme ça. Et sur les plantes, les plantes qui sont venues sur le roc, il n'y a aucune plante qui a été plantée par la main de l'homme. Elles sont venues toutes seules. On pense que certaines même sont venues avec des ozomigrateurs. On a trouvé ici des fougères tropicales à une époque qui ont pu pousser grâce à la chaleur de l'eau. J'ai vu que dans les équipes que tu as fréquentées auparavant, avant Provence Rugby, on t'a donné le brassard de capitaine. Et est-ce que tu sais pourquoi, selon toi, tu as eu ce brassard ? Quand j'ai eu ces opportunités, c'était parce que ça faisait plusieurs années que je jouais dans le club. Donc, je connaissais bien le club, son fonctionnement, mes coéquipiers. Et je crois que c'est un critère très important pour les entraîneurs, c'est que leur capitaine doit être quelqu'un qui doit être performant sur le terrain, qui peut jouer régulièrement. Et sur ces périodes, c'était des périodes où j'étais en forme et où je pouvais enchaîner les matchs. Et donc voilà, c'est deux critères, je crois, c'est important, en plus du fait d'avoir le contact facile avec ses partenaires. Est-ce que tu te vois comme un leader, comme quelqu'un qui parle beaucoup ? Je ne suis pas forcément quelqu'un qui parle énormément. C'est tout là aussi, l'art d'être capitaine, je pense, c'est d'essayer de parler au bon moment. Et pas non plus forcément se sentir obligé de tout le temps parler. Il y a d'autres partenaires qui peuvent aussi le faire. Donc voilà, pour moi, le critère numéro un, c'est d'être exemplaire sur le terrain et d'être un leader d'avoir deux jeux. Au moins, il est ailleurs pour l'instant, mais petit à petit, tout le monde trouve toute sa place, les anciens, les nouveaux. Et c'est ce qui fait aussi la chimie des équipes. Tu penses avoir déjà trouvé tes marques ou il te faut encore un peu de temps ? Je pense que je peux être un peu long à la détente. Donc je me sens vraiment bien, mes coéquipiers m'ont mis à l'aise. Mais je crois que j'ai encore, enfin, pas que j'ai besoin de temps, mais je ne suis pas encore complètement, parfaitement à ma place. Mais je sens que rapidement, il n'y aura pas de problème. D'accord. Bon, ben, on est bientôt arrivé à la prochaine fontaine. Eh bien, Bertrand, nous continuons notre top 3 des fontaines exoises avec cette fontaine qui est célèbre à Aix aussi, qui s'appelle la fontaine des quatre dauphins. Elle a cette particularité d'être la première qui va être construite au centre d'une place à Aix-en-Provence. On est au XVIIe siècle dans ce quartier nazarin qui est en cours de création. Et elle a quatre dauphins aux quatre points cardinaux. Sauf qu'il y a certains exoises qui s'amusent avec cette fontaine et qui l'appellent la fontaine des trois dauphins. Parce que où que tu sois sur la place, tu n'en vois que trois. Exactement. Tu peux essayer de courir très très vite autour, tu ne diras jamais les quatre à la fois. Je vais essayer, ça marche pas. Ici, on est en plein cœur de ce quartier nazarin. Et à l'origine, nazarin, c'est Michel Mazarin, le frère du cardinal du communiste. Et il a voulu créer ce quartier parce qu'il était archevêque d'Aix-en-Provence, on avait besoin d'agrandir la ville. Et à l'origine, quand il a créé le quartier, il voulait ici avoir une statue de lui-même. Sauf qu'il a raté, il est mort trois ans après le lancement du quartier. Et les gens du quartier ont dit non, on ne veut pas d'une statue de cet homme, on a besoin d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau potable dans le quartier. Donc on a fait construire cette fontaine par l'encore de Rambon. Est-ce que ces animaux ont plus l'air de cartes ou de poissons, on va dire, que les dauphins ? Alors c'est vrai, mais au XVIIe siècle, je pense qu'on s'est un peu éloigné de la nature. On est dans un siècle où les gens ne sont plus aussi proches de la nature qu'ils n'ont plus l'être dans l'Antiquité, par exemple. Et quand les marins disaient que les dauphins, c'est des gros poissons, les sculpteurs faisaient ça. C'était la représentation de l'époque. Tu m'as dit que tu avais repris tes études. Oui, j'ai fait une reprise d'études il y a trois ans. Et en fait, j'ai repris le projet qui était le mien il y a 10-12 ans, avant d'être professionnel en rugby. J'ai repris des études de médecine, en fait. J'ai eu la chance d'avoir un programme aménagé. Et puis, tant que je joue au rugby, j'étale mes années scolaires en deux ans. D'accord. Pour permettre d'étaler les examens, parce qu'il y a quand même une grosse quantité de cours à apprendre. Oui, ça doit être difficile de concilier les deux ? Ben oui, c'est difficile, mais c'est une question d'organisation. Et voilà, il y a des moments où c'est mentalement pas facile de basculer, de l'entraînement, du match, au cours, en fait. Où il faut se poser derrière un bureau plusieurs heures pour lire les polycopies et les apprendre. Oui. Mais à force de le faire et de s'accrocher entre guillemets un petit peu, on apprend à faire marcher cette gymnastique. Et voilà, et au final, on s'est au cours. Est-ce que tu te vois entraîneur, toujours dans le rugby, ou c'est vraiment la médecine ou une spécialité de la médecine ? Je pense que j'aurais du mal à couper le cordon avec le rugby et je n'en ai pas forcément envie. Peut-être pas dans un premier temps après ma carrière de sportif. D'abord, il faudra terminer mon cursus étudiant et découvrir toutes les spécialités qui existent dans ce domaine. Il y en a beaucoup, donc aujourd'hui, je ne suis pas encore fixé sur quelle spécialité je vais choisir. Peut-être la médecine du sport aussi qui m'intéresse. Et à ce moment-là, ça me permettrait de travailler avec des sportifs pros, avec des équipes pros, peut-être des équipes de rugby. Donc tout ça, c'est en train de... Il faut laisser le temps de le mûrir, mais ce qui est sûr, c'est de garder un contact avec le rugby à terme. Toute cette partie est devenue piétonne, alors qu'avant, c'était un rond-point, les voitures tournaient autour. On est arrivé ici devant la première fontaine, c'est la plus grande fontaine d'Aix-en-Provence. Tu connais son nom ? La Rotonde. La Rotonde, oui. La Rotonde, c'est une fontaine qui date de 1860. Et elle a été créée pour marquer l'arrivée de l'eau courante dans toutes les maisons à Aix-en-Provence. Et cette fontaine, elle est surmontée de trois statues. Ces trois statues, elles représentent chacune une économie exsobre. Et elles sont tournées vers une ville des Bouges-sur-Homme. On a la première qui est tournée vers Marseille, qui représente l'agriculture et le commerce. La deuxième, qu'on ne voit pas, qui est tournée vers Arles, qui représente les Beaux-Arts. Et la troisième, tournée vers le Grand Mirabeau, elle représente la justice. Mais les gens, aujourd'hui, connaissent cette fontaine. C'est le symbole d'Aix-en-Provence. C'est vraiment la fontaine que tout le monde connaît, que tout le monde voit à Aix-en-Provence. Tout le monde se donne rendez-vous à la Rotonde. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un petit détail caché sur cette fontaine. Si tu regardes bien entre les trois statues, tu as un mât qui dépasse. Sur ce mât, il y a ce qu'on appelle un anémomètre. C'est un appareil de mesure qui mesure la force du vent. Et lorsque le ministral souffle, il souffle tellement fort que l'eau sort du bassin, il vient jusqu'à la route. Et pour des raisons écologiques, économiques et de sécurité, quand il y a trop de vent, la fontaine s'arrête. C'est pour ça que les jours de vent, comme c'est le cas aujourd'hui, on voit la fontaine s'arrêter. Donc maintenant, tu sauras pourquoi. Tu es né à Perpignan et tu as aussi été capitaine de Perpignan à l'époque où Perpignan est descendu entre les deux. Je pense que ça a été dur à vivre, cette descente. Oui, c'est l'unique année où j'avais été nommer capitaine en début de saison. Et c'était une année très compliquée pour l'équipe, en général, parce qu'il y a eu pas mal de blessés. On avait un calendrier chargé entre la Coupe d'Europe et le championnat. Et puis on avait fait une mauvaise entamme de saison. Et en plus de ça, moi, j'avais malheureusement été blessé pendant près de six mois. Et donc ça a été, après ça, c'était à la limite anecdotique. Ce qui est sûr, c'est que pour le club, c'était un moment très difficile. Et tous les joueurs concernés, c'est une marque qui restaura. Du coup, c'est quelque chose qui t'a marqué et qui te marque encore aujourd'hui ? Je dirais que ça fait partie de ma construction personnelle. Ça reste du sport. Mais malgré tout, dans une carrière de sportif, c'est de régime à l'entrainte. La descente avec son club de cœur, c'est quelque chose qui laisse une cicatrice. Mais ça permet aussi de se construire et d'avancer en voyant les choses différemment. Tu es catalan, donc. Et est-ce que tu as vu ce drapeau ici, qui est là ? Oui, je vois. Et c'est quel drapeau, ça ? Donc c'est le drapeau provençal, j'imagine ? Tu t'es pas laissé avoir, bravo. En fait, le drapeau provençal comme le drapeau catalan ont les mêmes couleurs. Parce que les premiers comptes de Provence étaient catalans. Et ils ont donné leur couleur à la Provence. Et la différence entre le drapeau catalan et le drapeau provençal... C'est la forme des rires. Oui, la direction des rires, exactement. L'action des rires sont verticales sur le drapeau provençal et l'horizontale. Voilà. Donc tu connais bien le drapeau catalan, c'est bien. Et tu sais qu'il y a aussi dans l'hymne provençale une référence à la Catalogne, en fait. Les Félibriges, qui étaient les poètes provençaux-catalans, se sont rencontrés. Et les Catalans ont offert aux Provençaux une coupe en argent, qui existe toujours, qui est à Arles aujourd'hui. Et dans l'hymne provençale qui s'appelle le Coupo Santo, la Sainte Coupe, Eh bien, ça commence par ces paroles. Provençaux, voici la coupe, qui nous viennent des Catalans. Provençaux, voici la coupe, qui nous vient des Catalans. Voilà. Donc la Catalogne et la Provence sont sourceurs. Et je pense que tu es le bienvenu ici en tant que Catalan, c'est normal. On a parlé de mauvais souvenirs, mais tu as certainement des bons souvenirs à partager. Oui, oui, j'en ai eu beaucoup. Je suis de l'en garder un. En fait, il y en a deux, il y en a un. C'était ma première saison avec Perpignan et où le club a été champion de France en 2009. Donc c'était ma première saison avec les pros. J'étais presque plus supporter que joueur à l'époque. C'était un moment de communion incroyable avec les gens de la barre. Et puis le deuxième, c'était, l'important, j'étais sur le terrain. C'était un quart de finale de Coupe d'Europe en 2011. Et c'était à Montjuic, au stade olympique de Barcelone. On avait battu justement Toulon. Ça commençait à être le grand Toulon. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que Fabien Sivré jouait à Toulon. Et qu'il avait marqué un essai qui n'avait pas permis à Toulon de gagner. Mais en fin de match.